bonjour à tous bonjour à tous nous sommes très heureux avec maude de vous retrouver pour cette sixième étape de ce parcours sexe et dieu quel rapport et nous allons aborder aujourd'hui c'est délicate comprendre se prémunir entamer un chemin de guérison après des dérives sexuelles et donc ça va être donc une étape délicate et en préalable nous aimerions rappeler maude ce que disait jean paul 2 concernant l'énergie et le désir sexuel qui habitent les hommes et les femmes voilà ce qu'il dit dans sa catéchèse du 21 novembre 79 formé à l'image de dieu tous les hommes et toutes les femmes de tout temps à n'importe quelle époque s'uniront pour ne former qu'une seule chair et auront pour modèle adam et eve et l'image de dieu qu'ils constituent dès l'origine c'est très intéressant parce que jean paul 2 est en train de nous dire qu'au travers de toute l'énergie sexuelle qui habite chaque homme ou femme cette énergie est universelle forte et consomme parfois tout l'être s'exprime inconsciemment mais avec puissance la recherche le renouvellement de l'expérience originelle cette communion homme femme à l'image de dieu trinité père fils et saint esprit cette énergie du fait du péché et des dérives qui en découlent génère en ce monde de profonds désordre et même des fautes très graves des persités voire des crimes au travers d'actes commis qui affectent profondément et ceux qui les commettent et surtout ceux qui les subissent mais il est important pour nous avant d'aborder ces réalités difficiles douloureuses qui nous touchent tous du manière ou du nôtre personne ne peut s'en dire exempt au moins en termes de tentation et donc de bien saisir avec jean paul 2 la racine originelle de cette puissance de la tyrannie sexuelle de saisir l'enjeu existentiel spirituel théologique qui s'y trame en fait nous sommes tous habités par cette recherche éperdue d'amour de revivre incessamment cette grâce éternelle de dieu d'une seule chair originelle à travers cette sensualité même désordonnée c'est en fait dieu que nous cherchons pourquoi car qu'on veuille ou non on est né de lui on va vers lui on existe à l'image de lui et l'accepter le reconnaître c'est sans doute la porte d'entrée de la guérison de beaucoup de nos vies et de nos sexualités sans cette prise de conscience du fait de la blessure profonde de notre être relaté en genèse 3 cette recherche éperdue de l'amour fait si facilement fausse route et génère beaucoup d'errance de souffrance et pour certains dégradation asservissement même prédation aux conséquences si graves et c'est d'ailleurs bien ce qu'exprime le pape françois peut-on ignorer dit il ou dissimuler les formes permanentes de domination d'hégémonie d'abus de perversion et de violences sexuelles qui sont le résultat d'une déviation du sens de la sexualité qui enterrent la dignité des autres ainsi que l'appeler à l'amour sous une obscure recherche de soi même vous voyez cette prise de conscience de l'église de cette situation si délicate voilà donc aujourd'hui nous allons aborder des sujets délicats qui touchent à la faiblesse aux déviances mais allons jusqu'aux perversités humaines en matière de sexualité est ce que ça génère comme désordre dans nos vies nos propres vies et celles de notre couple si nous sommes en couple donc en premier lieu nous parlerons de l'infidélité de l'adultère de la pornographie donc de la dérive de nos passions sexuelles et puis nous ne pouvons pas ne pas aborder la douloureuse question des agressions comme la pédophélie l'inceste etc dont nous entendons énormément parler en ce moment dans l'actualité bien sûr ce sont des informations terribles qui meurtrissent les institutions dont l'église en particulier mais ce déballage qui est tellement difficile à entendre et à suivre est aussi par contre une chance peut-être pour permettre justement à la parole de se libérer chez les victimes que la société aussi se saisissent de ces sujets qui étaient autrefois tabou que nous puissions en débattre en plein jour améliorer les lois à faire en sorte que ça ne se reproduise pas et d'éviter justement que ne soit pas protégé ceux qui souffrent de ce genre de crime alors on est bien conscient que ces sujets sont délicats d'abord reconnaître nos fragilités dans ce domaine est au final assez humiliant nous n'aimons pas trop en parler et reconnaître et pourtant c'est seulement lorsqu'on regarde en face notre faiblesse que Dieu peut agir la vérité vous rendra libre dit Jésus en Jean chapitre 8 justement parce que cette vérité est la porte ouverte aussi de la grâce quand nous pouvons humblement reconnaître notre fragilité et notre faiblesse c'est vrai que d'aborder ces questions est souvent très difficile aussi pour ceux qui ont été victimes d'agressions évoquer ce souvenir peut remuer le couteau dans la plaie d'avance nous vous demandons pardon avec Alex si dans ses propos nous nous pouvons vous blesser ce n'est pas notre intention ce que nous voulons c'est justement de grandir dans cette conscience des douleurs qui peuvent affecter ce domaine de la sexualité pour nous aider tous ensemble à combattre le silence et puis l'infamie protéger aussi l'intimité des personnes l'innocence de l'enfant la vitalité de la jeunesse et chaque vie adulte respectuez ces sanctuaires incroyables que sont nos corps comme le dit saint Paul votre corps est le temple de l'esprit saint voici notre intention mais nous voudrions qu'à travers ces quelques minutes où nous allons aborder ces sujets et bien vous puissiez vraiment comprendre que c'est cela que nous désirons vivre ensemble alors pour clore avec Maud cette longue introduction mais si j'ai délicat vous comprenez bien permettez-nous de vous exprimer encore trois choses la miséricorde de Dieu est infinie, elle est bien réelle jamais Dieu ne souhaite la souffrance Jésus l'a subi et il en est mort il nous a créé pour le bonheur et la vie en abondance sa tendresse, désir rejoindre chacun de nous en ses blessures, en ses misères oui Jésus veut te rejoindre te sauver te guérir, toi et ton couple quelle que soit ton histoire pour Dieu jamais personne n'est réduit à sa blessure au contraire il vient prendre soin d'elle il vient nous consoler et nous guérir la deuxième chose certes des cicatrices et des fragilités demeurent on n'efface pas miraculeusement d'un coup d'éponge ce qui a été vécu ou subi si douloureusement cependant de réels chemins de conversion de libération de guérison tout au moins de pacification de ces dérives et de ces blessures sont possibles c'est ce que disent les victimes c'est ce que disent les thérapeutes c'est ce que disent les accompagnateurs le travail de consolation est parfois long souvent douloureux mais au final il est énormément libérant et voilà et la troisième chose c'est que avant de plonger un peu dans tous ces différents sujets prenons vraiment quelques instants pour prier pour vous dans le nom de Jésus pour que chacun reçoive l'Esprit Saint pour accueillir et vivre dans la paix ce qui va suivre viens Seigneur Jésus nous te demandons vraiment de nous accorder à tous dans l'Esprit Saint particulièrement ceux qui écoutent ceux qui ont vécu vraiment des des situations douloureuses dans leur couple dans leur corps dans leur histoire dans leur enfance ceux qui ont été abusés agressés trahis dans leur coeur dans leur corps viens Esprit Saint viens Seigneur Jésus dans ta douceur Marie nous te confions toutes ces blessures pour que tu viennes consoler toi aussi par ta présence maternelle viens Mère de Dieu prie pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Donc Maudin Commençons par la question de l'adultère et du coeur et du corps Voilà donc l'adultère du corps et du corps est évidemment une infidélité donc ce qui nous semble important c'est de comprendre les mécanismes de l'adultère qui justement précèdent cette infidélité c'est souvent il faut le reconnaître préparé par un terrain conjugal insatisfaisant à un titre ou à un autre parfois ce n'est pas très explicite mais néanmoins réel ou alors une période difficile qui entraîne une attitude négative un découragement une forme de lassitude une perte de goût pour la vie qu'on a un manque d'énergie l'impression d'être enfermé dans ses engagements et d'avoir envie de changer enfin il y a quelque chose qui en fait souffre en nous et là-dessus s'instaure ce qu'on appelle le mécanisme de la tentation que je vais résumer très rapidement mais qui est très connu dans la vie spirituelle où donc la tentation se grève sur une suggestion une image l'impression d'avoir un sentiment pour quelqu'un ou de ne pas être indifférent à quelqu'un et qui est autre que son conjoint alors nous il faut le dire nous ne sommes pas responsables de la tentation de ce qui vient dans notre notre image dans notre coeur dans notre cerveau mais notre responsabilité commence à partir du moment où cette tentation s'est en produit en nous qu'est-ce qu'on en fait donc on a deux solutions soit on la repousse avec énergie il ne faut pas négliger l'énergie que ça nécessite jusqu'à ce qu'elle disparaisse c'est un vrai combat et donc ça mobilise tout notre être et parfois c'est psychiquement pas facile affectivement pas facile de repousser cette tentation et de ne pas aller plus loin je dirais dans ce qui est la deuxième attitude ce qu'on appelle en termes spirituels discuter avec la tentation donc discuter avec la tentation c'est laisser son imaginaire poursuivre le film tout seul parfois en rêver et puis se laisser habiter par quelque part le plaisir que ça procure de se laisser habiter par cette idée de se laisser un peu imaginer des choses et penser que justement cet événement là va porter je dirais une suite et une conséquence de notre vie alors si on commence à discuter avec la tentation elle grandit en eau elle s'enracine et progressivement on s'habitue à l'idée comme si c'est quelque chose de familier c'est ce qu'on appelle un petit peu l'histoire de la grenouille dans son eau qui se laisse habituée par la chaleur qui monte tranquillement avant de réaliser qu'elle est en train d'agoniser et de cuir et de cuir voilà donc la politique de la grenouille c'est comme ça que fonctionne je dirais la tentation elle nous habitue et progressivement on a notre volonté qui diminue et on ne peut plus on ne réagit plus et on se l'est d'autant plus habité tellement qu'il nous semble que la seule solution pour être soulagé de cette pression c'est de succomber à la tentation et donc de mettre en acte ce que nous avons déjà pensé dans notre tête voilà donc notre raison cherche à s'y opposer mais à force d'avoir été entre guillemets contaminé intérieurement et bien il devient de plus en plus difficile de résister notre volonté est liée par l'imaginaire et on ne se sent plus capable de le faire donc on tombe dans un processus de mensonge de dissimulation de justification et puis ce petit attrait de l'interdit qui aussi stimule notre désir de poursuivre dans ce sens rompre l'engagement que nous avons pris le jour de notre mariage par la parole posée par l'acte public vis-à-vis de nos enfants éventuellement que nous avons etc tout cela ça interroge mais parfois ça ne suffit pas pour faire reculer quand on est pris dans cette tentation qui nous habite tout intérieurement la morale de l'histoire il est donc plus facile d'arracher une petite pousse que de laisser pousser un grand chêne jusqu'à ce qu'il soit venu le temps de l'abattre il est important de comprendre les fruits mortifères de l'adultère du cœur et du corps qui ont un immense méfait conjugal voilà que ça soit dans l'adultère effectif c'est-à-dire qu'effectivement on consomme entre guillemets en couche avec quelqu'un qui n'est pas son conjoint ou alors on tombe dans l'adultère virtuel qui est la pornographie l'imaginaire le chat voilà la pornographie tout ce moment c'est pour les hommes mais de plus en plus de femmes s'y adonnent si je peux dire et puis les femmes beaucoup dans l'imaginaire dans le chat etc la parole les paroles douces etc et donc il y a une parole de Paul qui est importante de pouvoir de pouvoir méditer et intégrer qui nous illustre combien la sexualité notre sexualité n'est jamais neutre du fait de l'articulation du corps du coeur et de l'esprit chez toute personne voilà ce que dit Paul en 1 Corinthien 6 au verset 6 ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle car dit l'écriture ils seront les deux en une seule chair donc celui qui s'unit dans la sexualité avec un autre fait un avec lui dit saint Paul en de multiples passages de l'écriture et ainsi ils iront de fait le un initial d'un autre du couple initial qu'il formait et donc l'adultère du fait de sa consommation de sa de sa de sa pratique auront quelque part le une seule chair conjugal marié entre un époux et une épouse et donc on le voit bien d'ailleurs l'expérience le prouve clairement l'adultère est insupportable c'est une douleur intime pour celui qui est trompé il a un ressenti de rejet très agressif vraiment un effet d'être sali d'être 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 bafoué et c'est souvent d'ailleurs une rupture irréversible à court terme ou moyen terme voilà et l'adultère est totalement antinomique avec l'engagement du mariage c'est d'ailleurs c'est une trahison au plan civil et c'est une véritable profanation au plan chrétien et donc l'adultère virtuelle la pornographie etc est peut-être un peu moins insupportable un peu moins dévastateur mais il est tout aussi réel donc c'est pour cela que Jésus disait clairement qu'effectivement celui qui désire une femme dans son coeur a déjà commis l'adultère donc on est bien dans une dimension vraiment même si jamais ça habite simplement le coeur même si jamais simplement dans la vue et la pornographie en est l'exemple on est bien dans une dimension adultère et donc la consommation effectivement de pornographie ou le fait d'être toujours dans son imaginaire sexuel avec d'autres vraiment nous fait quelque part vraiment rentrer dans une rupture de notre mariage et de notre couple avec le conjoint avec qui on s'est engagé alors sur la pornographie qui est l'adultère du coeur par excellence en tout cas aujourd'hui qui est de plus en plus répandue à cause d'internet c'est important de prendre conscience des fruits nauséabonds non la pornographie n'est pas anodine qu'est-ce qu'elle fait elle pollue l'imaginaire elle donne des images flash qui sont incontrôlables obsédantes éruptives combien de personnes qui consultent de la pornographie régulièrement disent qu'ils ne peuvent plus avoir des relations normales avec les gens parce qu'il y a des images qui viennent et qui les troublent et qui leur rendent la relation impossible la pornographie est basée sur le fait de chosifier l'autre de le réduire à un objet de convoitise à la chair sans âme et sans coeur c'est exactement le fruit du péché que nous avons décrit en jeunesse 3 où à ce moment-là l'homme et la femme ont été perturbés dans leur relation et l'un domine l'autre et utilisent l'autre dans les deux sens d'ailleurs selon les dérives de l'un et de l'autre la pornographie conduit aussi la plupart du temps à la masturbation qui est une sexualité solitaire qui est tournée vers une jouissance égoïste et donc nous sommes là dans quelque chose qui est normalement fait pour stimuler la relation et qui en fait se produit hors relation et donc quelque part porte un fruit amer toute personne qui consulte ces images et qui utilise je dirais du plaisir personnel égo-centré se rend bien compte que ça porte un fruit amer qu'il n'est pas à l'aise qu'il ne se sent pas très clair et que voilà ça le trouble on ne peut pas dire que ça génère la paix l'épanouissement le bonheur etc. donc certes c'est un plaisir passager qui peut soulager mais cela pervertit progressivement aussi le désir sexuel ça l'atteint non seulement le désir dans la réalité devient difficile à stimuler parce qu'on n'a pas la même puissance d'image que ce qu'on a en pornographie et en plus le conjoint fait que finalement la relation s'affadit qu'on a du mal à le vivre dans la réalité jusqu'à pour certains arriver jusqu'à une perte totale de désir et qui fait qu'aujourd'hui il y a des thérapeutes qui sont obligés de soigner ces perversions-là alors ça dénature la relation qu'il y a entre l'homme et la femme ça agresse les femmes il faut le dire aujourd'hui il y a énormément de plaintes etc. donc ce commerce sexuel est un scandale est un abuse des personnes et on doit le dire c'est fondé aussi sur un mensonge parce que la pornographie est calculée pour être à l'image des fantasmes des hommes et donc les hommes pensent que c'est ça que veulent les femmes les femmes se disent que c'est ça que veulent les hommes or l'un et l'autre sont trompés dans leur réel désir en fait tout est fait pour donner l'impression que la sexualité c'est la pornographie or c'est complètement faux la femme ne désire pas les actes sexuels qui sont montrés dans les films pornographiques et les hommes pensent que c'est ça que les femmes attendent or ce n'est pas le cas il y a donc un mensonge fondamental à la base de la pornographie ce qui est important aussi de comprendre c'est que dans l'infidélité comme la pornographie d'ailleurs mais surtout dans l'infidélité on crée en fait quand on fait un avec l'autre on crée ce qu'on appelle un lien d'âme spirituellement une sorte de dépendance du fait d'une seule chair d'une nouvelle voilà du fait d'une seule chair ce qui fait que justement lorsqu'il y a un adultère de corps donc réel et bien je crée quelque chose qui me lie à l'autre et qui fait que je vais donc partager avec l'autre beaucoup plus que simplement ce qu'on appelle un partenaire sexuel c'est complètement faux nous avons eu des exemples répétés de personnes qui nous ont dit à quel point le fait d'avoir eu des relations sexuelles avec certains leur permettait même par exemple d'avoir les mêmes rêves ou être habité par des éléments de l'histoire de l'autre donc on se rend bien compte que c'est au-delà de notre volonté qu'on touche là à quelque chose de spirituel combien il y a de couples par exemple dont le conjoint ont toujours des flashs des flashs permanents réguliers je dirais de leur premier amour de la première fois ils ont fait l'amour avec un homme ou une femme voilà qui le reviennent très régulièrement ils semblent comme habité par cette relation voilà alors dans l'adultère virtuelle c'est aussi insidieux mais tout de même tout aussi réel et puis on peut aussi ouvrir la porte à un démon terrible qui s'appelle le démon de la luxure et qui en fait nous lie notre volonté et nous pousse à une sorte d'addiction sexuelle dont nous n'arrivons plus à nous débarrasser alors cette histoire n'est pas inventée nous avons des cas très précis de jeunes notamment qui ayant eu des vies sexuelles très agitées et bien ont mis des années à se libérer de ce démon qui en fait les poussait à des actes qu'ils ne voulaient même pas commettre voilà donc c'est important de le savoir bien sûr nous avons un chemin de guérison et de conversion voilà dans l'aide sociale des cas c'est d'abord un travail de conversion mais effectivement avec maman quand ça vient à certaines je dirais limites effectivement il faut vraiment avoir aussi un discernement d'ordre spirituel alors si jamais il n'y a pas cette question du démon de luxure qui a pris toute la place et qui nous rend incapables de vivre notre vie comme nous le voudrions alors comment est-ce qu'on va faire maintenant Alex pour justement essayer de se protéger de ces dérives de la sexualité alors c'est pas une liste à la prévère mais c'est vrai qu'à des moments il faut pouvoir avoir un peu en tête effectivement un certain nombre de points parce que voilà on est fragile on est délicat on peut être tenté donc c'est important de pouvoir se prémunir par rapport à l'infidélité et par rapport à la pornographie la première des choses surtout ceux qui sont les couples qui s'entendent bien qui sont très cathos qui sont très etc ne pas croire qu'on est protégé parce qu'on s'entend bien parce qu'on a la foi parce qu'on prie ensemble voilà prudence et humilité voilà nous connaissons des situations de cas où à un moment certains disaient mais nous ça nous arrivera jamais et détour des 40 ans ou des 45 ans et bien l'un ou l'autre est tombé voilà donc être très humble le deuxième point c'est de pouvoir vraiment diminuer nos tentations par une humble transparence l'un vis-à-vis de l'autre vraiment cette transparence tue la division dans l'œuf et il tue vraiment cette division de l'adultère le malin ne supporte pas la lumière c'est le père du mensonge d'où l'importance vraiment de pouvoir dialoguer de pouvoir humblement dire tu sais voilà moi aujourd'hui ou cette nuit j'ai eu un rêve ou j'étais au boulot je commence à avoir quelques picotements je te demande de prier pour moi il ne s'agit pas de rentrer tout dans les détails mais voilà on peut s'entraider en partageant ensemble en étant transparent voilà donc savoir se parler ensemble en cas de tentation se confier à son conjoint sinon si on n'y arrive pas parce qu'il est trop difficile en parler à quelqu'un ne pas rester seul voilà et puis se fixer des limites agir avec discernement et prudence par rapport aux tentations aux fréquentations à des moments effectivement dans des soirées ou des rencontres à des moments bah oui on ne prend pas la ferme d'un copain sur ses genoux ou à un moment on ne part pas on ne va pas dîner le soir avec une collègue ou un collègue voilà quasiment en couple pour des raisons professionnelles on fait vraiment attention on se fait attention aussi au niveau de l'alcool voilà donc à un moment se fixer des limites et puis une des premières je dirais bonne raison aussi de se prémunir c'est se donner régulièrement l'un à l'autre ne pas se refuser cultiver l'art amoureux et vraiment cette intimité dans une seule chair au niveau de notre propre couple et puis il y a aussi vraiment la dimension de la prière prier pour son conjoint se confier ensemble à Dieu demander le salut vraiment prendre les moyens on prie pour pour plein de personnes pour ses enfants pour le monde pour ses parents mais est-ce qu'on prie vraiment pour son conjoint est-ce qu'on prie pour la fidélité de son conjoint voilà et puis si jamais on a des tentations enfin l'importance de pouvoir prendre du recul par rapport à une passion déverante qui est en train de monter voilà prendre conscience des méfaits mortifier pour soi pour son couple toutes les conséquences voilà et parfois c'est cette prise de conscience qui permet comme un le rebond le coup de pied au fond de la piscine et voilà pour essayer de s'en sortir et donc ne pas hésiter à se faire aider si on n'en sort pas tout seul par un professionnel par un aîné par un ami par un prêtre voilà par quelqu'un un peu d'expérience qui a du recul et qui peut nous aider dans le discernement et puis voilà chose très importante je veux dire dans le mariage c'est pas simplement du palpitant voilà aimer c'est aussi décider d'aimer ça il y a beaucoup de couples fiancés des mamans du coup mais non on ne décide pas d'aimer c'est naturel bah oui mais l'amour c'est aussi une décision c'est un engagement voilà et donc derrière cette décision c'est l'importance de ne pas se laisser conduire par la passion donc à un moment effectivement il y a toute la vous voyez il y a toute une articulation entre la grâce de Dieu mais aussi l'engagement dans la volonté et aussi dans la transparence mutuelle voilà et Maud pour avancer pour avancer pour avancer vers la guérison est-ce qu'il y a un chemin voilà donc après tout ce qu'Alex a évoqué on peut aussi pour travailler et avancer dans son chemin de guérison s'appuyer sur les dons de Dieu que sont les sacrements qui sont des canaux privilégiés de la grâce alors je sais bien que pour certains d'entre vous le sacrement ça veut dire une attitude pieuse mais non c'est pas la question le sacrement c'est un don de salut donc qui dit don de salut dit que le sacrement va être actif dans ma vie c'est pas juste je dirais voilà je fais les choses bien mais si je l'ai fait avec un cœur sincère et si vraiment je demande au Seigneur notamment dans l'eucharistie donc le sacrement du corps de Dieu qui a été de Jésus qui a été offert sur la croix et qui est là pour nous nourrir et bien ce corps qu'on peut adorer dans le Saint Sacrement qu'on peut consommer dans la communion c'est le sacrement du don du corps et donc par ce don là il purifie nos corps il purifie nos cœurs il purifie nos regards et nous pouvons lui demander le supplier Seigneur à travers cette communion guéris-moi vous savez il y a cette petite parole qu'on dit de façon souvent anodine Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guéri et bien nous connaissons les personnes qui en disant cette prière ont été guéries et libérées nous pouvons aussi nous harceler Jésus ne pas lâcher sa manche pour continuer mais dire mais guéris-moi libère-moi sauve-moi le pardon aussi est un chemin essentiel apprendre à pardonner pardonner aux autres mais se pardonner aussi à soi-même ses fragilités et apprendre à donner son pardon ce n'est pas oublier ce n'est pas négliger la douleur qui a été commise mais c'est simplement la mettre à sa juste place et reprendre sa liberté et enfin vraiment ne pas oublier d'invoquer l'Esprit Saint qui donne vie qui rend vivant et fructueux le salut du Christ c'est Dieu actif en nous donc cet Esprit Saint doit être au cœur de nos sexualités blessées celui que nous nous invoquons le plus pour venir agir dans nos sexualités voilà donc on va passer un deuxième thème après toute la question de l'adultère on va aborder cette question très délicate et très actuelle concernant les agressions sexuelles et donc Maud depuis quelques années des affaires d'agressions sexuelles je dirais viennent sur le devant de l'actualité on n'avait pas entre guillemets l'habitude absolument et donc qu'est-ce que c'est qu'une agression sexuelle aujourd'hui c'est reconnu comme une agression en général envers des femmes mais pas que à des différents degrés ce sont parfois des relations sexistes humiliantes des attitudes de drague lourdes pressantes des pressions par quelqu'un qui détient l'autorité des attouchements et puis ça peut aller jusqu'au viol qui est un crime dans le droit français quand on parle de pédophilie ça concerne les enfants les mineurs ou des jeunes ados pubères et l'inceste se produit à l'intérieur du cercle familial plus ou moins étendu ça peut aller jusqu'à la fratrie la cousinade etc alors quel impact en France aujourd'hui beaucoup plus qu'on ne croit et je pense que c'est important qu'on en prenne conscience parce que c'est aussi comme ça qu'on s'en protège on estime environ entre 600 000 et 200 000 hommes ceux qui subissent 100 000 femmes et 200 000 hommes voilà qui subissent des agressions sexuelles environ 100 000 viols chaque année alors qu'il n'y en a que 10% qui sont entre guillemets qui arrivent devant les tribunaux qui sont mis à jour et il n'y a sur ces 10% que 1 ou 2% de condamnation donc il y a un sentiment d'injustice terrible et d'impunité et nous avons des exemples aussi concrets dans nos proches où nous savons que ces procédures sont très longues et très compliquées environ 8 à 9 femmes sur 10 se disent victimes au moins une fois d'une atteinte ou d'une agression sexuelle dans la rue et 20% parlent de victimes d'harcèlement au travail donc quand on parle aussi de pédophilie bien sûr il y a 80% des agressions pédophiles qui se sont commises dans l'église concernent des garçons on ne parle pas des autres institutions parce qu'il y a aussi d'autres statistiques mais c'est pour qu'on se rende compte à quel point là ce sont les jeunes garçons qui sont les plus concernés et environ 10% de la population globale a subi un inceste ça veut dire que dans toute classe d'enfants il y en a environ entre 2 et 4 qui ont subi déjà un inceste donc sachons que ce sont des choses très graves très généralisées et sur lesquelles vraiment il est temps de réagir bien sûr on pourrait faire une liste encore terrible de tous ces faits des statistiques absolument épouvantables donc ça montre combien je dirais ce contexte d'agression sexuelle au sens très large est vraiment très très prégnant et heureusement aujourd'hui cela vient je dirais je dirais à la une et ce qui était mis un peu sous le tapis devient aujourd'hui objet de scandale public et objet de débat et c'est une très bonne chose et donc des actes et des crimes de ce type de ce type d'agression sexuelle a toujours existé mais dans un contexte un contexte contemporain a libéré le passage à l'acte de nombreux agresseurs et c'est important de pouvoir souligner qu'il y a un climat idéologique qui a été favorable qui prévaut depuis des années ça a été la critique très virulente contre la vision de la sexualité par l'église et donc effectivement c'est d'ailleurs très très politiquement correct de casser l'église de casser les cathos etc c'est très présent et puis la société a une vision très asbine des religions sur le sujet de la sexualité et puis ça a été le développement depuis mai 68 de il est interdit d'interdire et donc tous les tabous je dirais sont tombés un peu les uns derrière les autres et il fallait se libérer se libérer se libérer voilà et puis c'est vraiment cette culture libertaire qui domine notre tiers ordre notre nouveau tiers ordre du pouvoir la politique médiatique et artistique voilà donc effectivement il y a tout un contexte culturel de notre société et il est important pour avancer sur ce sujet d'identifier les blessures et d'entamer un chemin de guérison de ces agressions sexuelles et donc dans ce climat général à la fois civil mais aussi dans le cadre de l'église il y a la conjonction de diverses situations problématiques qui ont favorisé le développement de ces agressions d'abord ce sont les personnes de pouvoir avec de l'argent des décisions la réputation etc sans existence réelle de contre-pouvoir et puis des rapports de force très inégaux ou des dépendances entre agresseur et agressé par exemple professeur élève confesseur pénitent gourou adepte entraîneur et sportif supérieur subordonné inconnu et inconnu etc voilà et puis il y a aussi la complicité c'est très important du fait de fait par le silence envers les bourreaux de ceux de l'entourage qui pourtant savaient mais qui ne disent rien et puis il y a tout un contexte également de l'impunité la loi du pas vu pas pris parole contre parole dans un jeu aussi très inégal scellé par une injonction au secret amplifiée en plus par la culpabilité de la victime qui est dans la sidération qui est sans réaction vous voyez donc toute une conjonction de diverses situations qui fait qu'à un moment ces agressions ont pu vraiment se développer et donc Maud tout cela génère bien sûr des blessures profondes aux conséquences vraiment durables durables puis c'est surtout que ça touche vraiment l'intimité très profonde des personnes donc ça déclenche des souffrances aiguës une impression de confusion aussi parce que la personne ne sait plus où elle en est un sentiment de profanation d'être salide qui a eu effraction dans son intimité ça affecte l'âme le cœur et la vie de la personne et ça a beaucoup de conséquences dans ses comportements ça a des conséquences par rapport à la vision de soi-même donc on a une sorte de dégoût de soi un sentiment de honte une culpabilité qui est bien connue celle des victimes alors qu'elle n'est pas légitime et que la culpabilité devrait être du côté du bourreau mais malheureusement c'est souvent comme ça que c'est ressenti et une sorte d'énergie de vie qui s'échappe une difficulté à avoir justement ce désir d'aller vers l'avenir quoi alors l'effet de sidération aussi qui est créé par l'agresseur surtout lorsqu'il a une autorité morale notamment spirituelle comme un prêtre ou un conseiller spirituel mais aussi un parent un éducateur et bien tout ça ça crée cette impression de confusion qui fait que du coup on ne s'est pas très bien identifié ce qui ressemble à un signe d'amour à de la tendresse et qui en même temps est d'une violence destructrice terrible donc cette espèce de je dirais d'antinomie entre ces deux sentiments fait comme disjoncter le cerveau et la victime ne sait plus où elle en est il est important à cet instant d'avoir vraiment une lecture théologique et anthropologique qui nous éclaire sur la cause de la gravité et la profondeur de ces blessures ces agressions sont des abus et véritablement des profanations ce sont des profanations et ce terme de profanation je crois peut être entendu par des chrétiens et par des non-chrétiens la profanation c'est souiller ce qui est sacré or le corps est vraiment dans l'anthropologie chrétienne le corps est le reflet de l'âme et du cœur c'est ce que nous avons vu dans des précédentes étapes et pour les chrétiens c'est vraiment une image de Dieu et saint Paul parle du corps comme le temple du Saint-Esprit et donc véritablement faire cette effraction et faire cette violence cet acte non-ajusté est vraiment une profanation et donc a une répercussion comme un tremblement de tout l'être d'où l'importance Maud de pouvoir engager un chemin vraiment de guérison voilà d'après le témoignage des victimes il y a effectivement des chemins de guérison et d'espérance possibles la première chose est de libérer la parole de dire dire à quelqu'un nommer les faits expliquer être écouté en profondeur et là il faut que nous soyons aussi très attentifs dans l'entourage lorsque quelqu'un vient nous voir pour essayer de mettre en mots ce qu'il a vécu laissons-le vraiment avec patience exprimer même maladroitement ce qu'il ressent ensuite il faut reconnaître la personne comme une victime lui dire qu'effectivement ces faits ne sont pas justes que ce sont des faits graves et qu'elle a le droit de se révolter d'être consolée d'être protégée et d'être très entourée aussi pour l'aider à passer ce chemin ensuite bien sûr on passe difficilement sans l'aide de professionnels qui savent faire leur travail dans l'accompagnement et la durée et le respect du cheminement d'émergence de la mémoire qui est lent et qui demande beaucoup de temps et puis dans la vie spirituelle et bien certes la vie de l'esprit dans l'esprit dans la méditation notamment des souffrances du Christ du chemin de croix qu'il a traversé lui qui a été aussi injustement condamné et bien nous permet de cheminer avec lui jusqu'à grandir dans cette certitude que la résurrection est possible que la vie est possible après cette blessure même en ayant encore effectivement des cicatrices en soi comme le Christ a gardé ses cicatrices lors de la résurrection les cicatrices demeureront mais elles peuvent s'apaiser et nous permettre de trouver un autre équilibre de vie voilà pour clore ce sujet délicat quelques mots sur l'église face à ses situations et face à ses défis en matière de sexualité le discours de l'église dans son histoire n'a pas toujours été conforme au message des origines en raison d'une approche théologique et morale souvent partielle et étroite issue du haut Moyen-Âge puis marquée par le jansenisme cette approche a peu ou prou duré jusqu'au milieu du XXe siècle et imprègne encore certains courants traditionnalistes dans l'église de plus des membres de l'église parfois de hauts responsables ou de grandes figures charismatiques ont commis jusqu'encore très récemment et on en apprend tous les jours avec effarement des crimes odieux et des fautes extrêmement graves en matière de mœurs décrédibilisant bien sûr d'autant plus la parole de l'église en matière de sexualité maintenant avec la théologie de Jean-Paul II enrichie par les papes suivant avec toute une série de réformes qu'il reste encore à poursuivre dans l'église celle-ci retrouve peu à peu une vision une pratique et une annonce claire et prophétique de la sexualité qui nous permet d'en comprendre les leviers existentiels et de proposer un vrai chemin à tous et comme dit Benoît XVI de monter de purification et de libération car Jésus est vraiment le sauveur pour permettre vraiment à chacun de devenir davantage homme davantage femme et davantage couple selon le dessein éternel et si bien heureux de Dieu pour lui et souvent l'église a été très souvent décriée en termes de sexualité mais au travers de les révélations qu'elle a la mission de proposer et il faut qu'elle demeure pertinente courageuse garante de la vérité sur l'homme et de la femme en matière de sexualité en fonction de ce qu'elle perçoit de bon pour l'humanité à un moment donné l'église continue à temps et à contre-temps comme le dit l'apôtre d'annoncer l'évangile et la bonne nouvelle comme le Christ l'a invité à la faire de ce fait elle a souvent à l'exprimer un lourd tribut pour avoir été fidèle à la vérité et ne pas s'être pliée au mode du politiquement correct notamment en matière de sexualité et ça a continué encore aujourd'hui avec des polémiques qui ravivent ce positionnement de l'église qui en fait n'est pas celui de l'église mais simplement d'être conforme à l'évangile et elle est souvent la seule à crier dans le désert la vérité mais grâce à la révélation de Dieu sur l'homme Paul VI disait je crois que c'était à l'ONU si on ne me trompe pas que l'église était experte en humanité et bien nous pouvons aussi sincèrement affirmer que l'église est experte aussi en sexualité parce qu'elle est dépositaire d'une vision sur la sexualité qui en donne le sens et tout le monde dit que la question de la sexualité tient autour de cette question du sens quel est le sens ultime la beauté de la sexualité qui en même temps propose un chemin des moyens pour vivre patiemment ce travail d'ajustement de conversion de guérison et tout ça pour le bien justement de tous et la beauté de ce moyen de se transmettre de se dire l'amour que le Seigneur nous a confié voilà nous avons terminé cette étape délicate merci de l'avoir suivie jusqu'à maintenant et nous allons prendre un moment maintenant de prière pour vous et avec vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Seigneur nous voulons te bénir et te rendre grâce nous voulons te confier tous ceux qui nous ont écoutés qui ont partagé ce moment nous voulons te confier Seigneur particulièrement ceux qui vraiment ont le cœur qui saignent pour ceux qui vraiment souffrent qui ont souffert qui ont des blessures béantes ceux qui ne sont pas encore refermés d'ailleurs nous voulons te prier pour les bourreaux nous voulons te prier pour les victimes Seigneur viens conduire chacun sur un chemin pour l'un de repentir et de miséricorde pour votre vraiment de guérison de pacification d'unité de vie de reconstruction par ton salut Seigneur par ta grâce par ton esprit de vie nous savons que tu peux faire renaître à la mort et toi esprit saint que nous invoquons sous le nom de douce fraîcheur d'onction de consolation de guérison viens visiter le cœur de tous ceux et celles qui ont été éprouvés dans leur vie affective leur sexualité qui ont été atteints dans leur corps viens rejoindre aussi tous ceux qui combattent contre des dérives des passions à contrôler ou qui sont aujourd'hui dans une situation d'infidélité viens esprit saint en ton nom nous te demandons de les libérer de les rendre à leur vie dignes et justes d'enfants de Dieu maîtres de leurs désirs et de leurs passions en ton nom en ton nom nous te demandons de venir agir maintenant en ton nom le Seigneur Jésus viens esprit saint à toi Marie nous remettons chacune des personnes qui nous écoutent en ce moment pour que tu viennes aussi les combler de ta douceur les réconforter les consoler rends-les dans tes bras réjouis-toi Marie comblée de grâce le Seigneur est avec toi tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de ton sein est béni Sainte Marie Mère de Dieu prie pour nous pauvres et chers maintenant et à l'heure de notre mort Amen Vos le Père officiel son esprit nous viendrons toujours dans les siècles les siècles Amen Jésus 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 Sous-titrage ST' 501